Au cœur d'une forêt luxuriante et verdoyante se trouve le village paisible d'Eldoria. Niché sous l'ombre d'une montagne majestueuse, Eldoria est réputée pour son ambiance sereine. Les femmes sont remarquablement belles, les enfants grandissent intelligents et curieux, et les hommes sont des travailleurs assidus. Malgré sa nature paisible, Eldoria est régie par des règles patriarcales strictes. Les femmes mariées sont censées être des épouses dévouées, des mères et des ménagères. Le chef du village, Eldor, a de nombreuses épouses et 17 enfants. Les femmes à Eldoria n'ont pas le droit de travailler, ce qui les rend mécontentes mais silencieuses face à leur sort. Seules les veuves sont autorisées à travailler, tandis que les hommes restent les seuls pourvoyeurs. Cette tradition perdure depuis des générations. Un jour radieux, sous un soleil éclatant et un arc-en-ciel vibrant, le prêtre en chef du village, Séraphe, leva les yeux vers le ciel et proclama qu'une fille spéciale était destinée à naître. Son apprenti, curieux de cette prophétie, apprit que la plus brillante des femmes s'élèverait et marcherait parmi les hommes. Pendant ce temps, la plus jeune épouse du chef Eldor, Jouna, donna naissance à une fille remarquable nommée Lyra. Sa peau lumineuse et son aura unique étonnèrent la sage-femme, qui déclara qu'elle n'avait jamais vu un enfant aussi merveilleux. Dès son plus jeune âge, Lyra exprimait des opinions et était franche au grand désarroi de son père. Elle manifestait souvent de l'intérêt pour des activités réservées aux hommes, causant du malaise au sein de la famille. En grandissant, la curiosité de Lyra pour le monde des hommes s'accentua. Elle se glissait souvent dans le camp des soldats, imitant leurs mouvements et apprenant des techniques de combat. Son frère, le prince Orion, qui dirigeait le bataillon du village, lui demanda une fois pourquoi elle ne pouvait pas être comme les autres filles, qui jouaient à se déguiser et apprenaient les tâches ménagères. La réponse de Lyra était toujours la même. Elle voulait pouvoir se défendre et participer à des activités qu'elle appréciait. Orion, frustrée, la renvoyait au palais, où leur mère attendait anxieusement son retour. Malgré la fureur du roi face à ses escapades, les frères et sœurs de Lyra écoutaient avec avidité ses récits d'aventure, admirant secrètement son audace. À l'âge de 18 ans, Lyra était devenue une jeune femme belle et accomplie. Un jour, le chef Eldor la convoqua à sa cour, exprimant sa satisfaction quant à son éducation, mais annonçant également qu'il était temps pour elle de se marier. Lyra, horrifiée, refusa humblement, déclarant qu'elle n'était pas prête à voir sa vie se terminer dans le mariage. Eldor, stupéfait et en colère, exigea son obéissance, à la fois en tant que père et chef. Lyra argumenta avec passion qu'elle souhaitait se marier par amour et continuer à vivre une vie épanouissante. Son défi laissa Eldor sans voix, le poussant à faire appel au prêtre en chef pour chercher une explication à son esprit rebelle. Le chef Séraph arriva et Eldor exigea des réponses. Séraph révéla la prophétie du destin spécial de Lyra qui avait été gardée secrète jusqu'à présent. La prophétie indiquait que Lyra était choisie pour une mission importante à Eldoria et que le soutien d'Eldor était crucial pour éviter une calamité. Bien que furieux au départ, Eldor n'eut d'autre choix que d'accepter la révélation. Il annonça un tournoi de mariage pour Lyra, ouvert à tous les célibataires éligibles d'Eldoria et des villages voisins, espérant qu'il apporterait un prétendant approprié tout en respectant la prophétie. Lyra fut dévastée par l'annonce. Cherchant du réconfort auprès de sa mère, Mara, elle la supplia de l'aider. Mara, empathique mais impuissante, partagea sa propre expérience d'avoir été choisie comme épouse d'Eldor. Lyra, se sentant piégée et désespérée, exprima son désir de liberté et d'autodétermination. Cette nuit-là, elle fit un rêve vif où un sage lui rappela sa mission et l'exhorta à rester forte. Le lendemain matin, déterminée et résolue, Lyra chercha sa plus proche amie, Réa, et lui partagea son plan pour défier les traditions oppressives du village. Lyra et Réa rassemblèrent secrètement les jeunes femmes d'Eldoria, se rencontrant dans une partie isolée de la forêt. Là, Lyra parla avec passion de leur sort commun et de la nécessité du changement. Les femmes, inspirées et pleines d'espoir, jurèrent de la soutenir. Elles convainrent de travailler ensemble pour provoquer une révolution dans leur village, réalisant qu'il était temps de mettre fin à l'injustice et de revendiquer leur place légitime dans la société. Des plans furent élaborés et les femmes commencèrent à s'organiser, se préparant aux défis à venir. Les femmes d'Eldoria construisirent un refuge caché dans la forêt, élevant de hautes clôtures et des abris. Elles s'entraînèrent au combat et se préparèrent à affronter les normes patriarcales. Lyra dirigeait les séances d'entraînement, enseignant aux plus habiles d'entre elles les compétences qu'elle avait apprises des soldats. À mesure que les jours passaient, leur détermination se renforçait et elles fortifiaient leur résolution de lutter pour leur liberté. Elles savaient que le chemin serait difficile, mais leur esprit était haut et leur unité inébranlable. À mesure que les jours passaient, le village remarqua la disparition des jeunes femmes. La panique se répandit et le chef Eldor envoya le prince Orion et ses soldats à leur recherche. Les villageois, inquiets et confus, cherchaient des réponses au palais. Lorsqu'il fut découvert que les princesses étaient également absentes, le chaos s'en suivit. Eldor, furieux et désespéré, exigea leur retour immédiat, envoyant une équipe de recherche massive. Pendant ce temps, les femmes dans la forêt restaient cachées, résolues dans leur quête de changement. Les soldats finirent par localiser le refuge des femmes dans la forêt. Le prince Orion, en tête de la charge, fut accueilli par Lyra et ses camarades, qui tinrent bon. Lyra demanda à parler au chef Eldor, refusant de bouger tant que leur doléance n'était pas entendue. Malgré les supplications d'Orion, Lyra et les femmes restèrent résolues. La nouvelle de la rébellion des femmes se répandit rapidement et le village était en effervescence avec cette confrontation sans précédent. De retour au village, les hommes luttaient pour faire face sans leurs épouses et leurs filles. L'absence des femmes créa le chaos, les hommes échouant à gérer les tâches ménagères et à prendre soin de leurs enfants. La réalisation du rôle indispensable des femmes dans leur vie commença à leur apparaître. Eldor, désespérée de trouver une solution, chercha conseil auprès des sages du village et du prêtre en chef. Ils l'exhortèrent à reconsidérer les traditions rigides du village, soulignant la nécessité des contributions des femmes pour une société prospère. Le chef Eldor, après mûre réflexion, décida de rencontrer les femmes dans la forêt. Il reconnut leur doléance et promit des changements. Les femmes seraient autorisées à travailler après le mariage et elles auraient la liberté de choisir leur partenaire de vie. Le prêtre en chef officialisa l'accord, s'assurant qu'il soit sacré et contraignant. Les femmes, ravies et victorieuses, acceptèrent de retourner au village, marquant le début d'une nouvelle ère à Eldoria où l'égalité et le respect mutuel prévaudraient. Avec le retour des femmes, Eldoria prospéra comme jamais auparavant. Le village s'épanouit grâce à l'harmonie et la coopération nouvellement trouvée entre hommes et femmes. Lira, qui avait mené la révolution, trouva l'amour avec un conteur humble nommé Imon. Ils se marièrent et vécurent heureux, continuant d'inspirer le village avec leur histoire de courage et de changement. L'atmosphère à Eldoria était remplie d'espoir et de joie, chacun embrassant la nouvelle façon de vivre. L'histoire d'Eldoria rappelle la force et l'importance des femmes dans la société. Les femmes ne sont pas seulement des nourricières, mais les architectes d'un monde meilleur. Elles peuvent remplir leur rôle de mère, d'épouse et de sœur, tout en réalisant leurs rêves et aspirations. Sous-estimer le pouvoir et le potentiel des femmes est une grave erreur. La véritable harmonie et le progrès ne sont possibles que lorsque les femmes sont respectées, valorisées et autorisées à contribuer pleinement à la société.